Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler de la Blackmagic production 4K cinéma à caméra dont le plus grand défaut est sans aucun doute le nom. Alors la particularité de cette caméra est bien entendu sa faculté à pouvoir tourner en 4K. Alors pour le moment à l'heure d'aujourd'hui, c'est à dire mars 2014, c'est ça, on n'enregistre pas en 4K RAW. A priori ça devrait venir, on attend la mise à jour du firmware pour faire du 4K RAW en suite de l'image DNG. Pour le moment ce n'est pas le cas, ça ne fait que du 4K ProRes et du ProRes HD. Alors par rapport à sa petite soeur, la 2,5K, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette caméra ? Déjà elle retrouve l'ergonomie identique de la précédente caméra, à savoir sur le côté ici on retrouve une prise pour la télécommande, une prise pour le casque, deux entrées audio en gros jack, un SDI Out, l'alimentation et puis une prise Thunderbolt. Voilà, exactement comme la plus petite. De l'autre côté de la caméra, on retrouve le disque SSD avec une prise USB pour les mises à jour. Sur le dessus de la caméra, trois pas de vis standard, c'est du Kodak. Donc derrière on retrouve la suite des petits boutons Rec, Avance, Stop, Play, Recul, Menu et le bouton On Off. En haut on retrouve l'iris qui est une sorte de push auto pour votre iris quand on appuie un coup dessus. La caméra détermine l'ouverture idéale en fonction de votre condition de tournage, l'ouverture idéale de votre objectif. et le focus, ça permet à la caméra de vous balancer un petit peu de peaking avec une couleur verte qui est très très utile. Voilà, l'analogie s'arrête là. Sauf bien sûr, la monumentale erreur de Blackmagic, ils ont repris quelque chose qui est très 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 chiant sur la précédente caméra, c'est la batterie intégrée. Il y a une batterie intégrée qu'on ne peut pas changer. Donc quand vous n'avez plus de batterie, vous êtes décédé de la mort. Sauf si bien sûr, vous avez une source d'alimentation externe et on verra que, comme pour la précédente caméra, il est possible de rajouter des adaptateurs qui soient en NPF, qui soient en V-Loc, pour pouvoir augmenter le temps d'utilisation de la caméra. Voilà. Ensuite, nous retrouvons sur le devant de la caméra une monture Canon EF active, donc la caméra peut gérer le diaph. Et puis cette monture cache un capteur beaucoup plus grand que la petite soeur 2,5K vu qu'on se retrouve avec un capteur Super 35. Donc concrètement, pour ceux qui ont l'habitude de tourner en 5D, le crop factor sera de 1,5. Donc, grosso modo, le même crop factor que pour un 7D, qui est de 1,6. Voilà. Donc, ça nous change pas mal. Ça permet de récupérer pas mal d'optiques qu'on ne pouvait pas utiliser sur la 2,5K et d'avoir des grands angles un petit peu meilleurs que sur la précédente Blackmagic. Et là, je ne vous parle même pas de la plus petite caméra, la Blackmagic Pocket, qui a un capteur qui est tout petit. Voilà. C'est du Super 16, qui est encore là. Là, pour avoir des grands angles, voilà. En voiture, Simon, accroche-toi, quoi. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur l'extérieur de la caméra. Maintenant, qu'il y a-t-il à dire sur l'intérieur ? C'est une caméra qui, pour le moment, tourne en ProRes HD et en ProRes 4K. Alors, on dit que c'est une caméra qui tourne en 4K et ne tourne pas vraiment en 4K et tourne en Ultra HD. UHD. C'est quoi ? C'est grosso modo l'aspect 16 neuvième du Full HD qui est retransposé dans une vignette beaucoup plus grande, voilà, de 4K, plus ou moins. Voilà. Donc, cette caméra a plein de particularités, donc celle de tourner en 4K. On viendra après dessus. Mais le premier point que je voudrais aborder, c'est le nouveau shutter qui nous ont mis. Donc, c'est un Global Shutter. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que le Global Shutter ? Contrairement au shutter du 5D, 7D, Consor ou même Epic, Scarlett, qui se vide ligne par ligne et qui donne un petit effet de jello. Là, l'image est vidée d'un coup d'un seul. Donc, ça évite des déformations dans l'image. Concrètement, si on regarde là les images tournées avec un 5D, regardez un petit peu l'effet de jello qu'on a quand on fait des mouvements sur la monture de porte. Avec la Blackmagic Cinema Camera 2,5K, la précédente, eh bien, on avait également du gros Rolling Shutter, même si, bon, avec un capteur plus petit, on en a un petit peu moins qu'avec le 5D. Là, avec la caméra Blackmagic Production 4K Cinema Camera, machin, tout ça, tout ça, on a un Global Shutter et donc, en fait, on n'a plus de déformations sur le Rolling Shutter. Donc, ça, c'est un très bon point, très, très bon point pour la caméra. Il n'y a rien à dire dessus. Alors, en termes de capteur, justement, qu'est-ce que ça dit, le Super 35 ? Si on prend un exemple de la Blackmagic 2,5K, la Blackmagic première du nom Cinema Camera. Donc, on a posé ici un 16 mm dessus. Donc, là, je vais vous faire de tête le crop factor. 16 mm x 2,3. On est à 36,8 de crop factor par rapport à du plein format sur du 5D. Si on met ce même 16 mm sur le capteur Super 35, on obtient l'équivalent d'un 24 mm sur un 5D. Voilà ce que ça donne. Et si on prend le 5D et qu'on met le 16, là, on obtient du 16 mm sur du plein format. Voilà ce que ça donne. Concrètement, les uns superposés aux autres, vous voyez un petit peu à quel point est-ce que vous zoomez dans l'image, dès que vous utilisez la Blackmagic 2,5K, par contre la 4K, vous retrouvez une vignette qui est assez honnête, vraiment. C'est vrai que le 5D, c'est quand même un petit peu hors norme en termes de capteur, en termes de taille de capteur. Donc, on retrouve une image honnête qui est identique à celle des caméras cinéma ou même des vignettes de 35 mm, le Super 35, qu'on utilisait à l'époque où on tourne encore en pellicule. Rappelez-vous, enfin, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes pour ça. Alors, le capteur de cette caméra, donc, est un Super 35, qui est un capteur 4K. C'est cool, très cool. Ça vous évite des gros problèmes d'aliasing. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'aliasing, je vais vous l'expliquer tout de suite. Ou alors, non. Je vous laisse la surprise, vous regarderez sur Google ou Wikipédia. Voilà, en grosso modo, c'est quand vous avez trop de détails. Il y a des pertes d'informations dues à des pixels qui disparaissent. Et bon, bref, c'est plus compliqué. Mais dans l'idée, regardez ce que ça donne sur un 5D, dans les feuillages tout au fond, là-bas. Regardez, on grossit l'image. Vous voyez, je ne vous parle même pas de la définition. Simplement, l'aliasing, vous voyez que vous avez des contours qui ne sont pas nets du tout. Et les pertes d'informations entre les hautes lumières et les basses lumières. Si on prend la Blackmagic 4K production cinéma, bref, là, on a une image qui, bon, déjà, est plus définie. C'est normal, c'est du 4K. Mais en plus, on n'a pas ces mélanges de pixels qui feraient des couleurs un petit peu étranges, notamment entre les hautes lumières et les basses lumières dans la jonction entre les deux. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça change ? Concrètement, si vous avez interviewé M. Duchemin, le PDG des entreprises du chemin et du chemin, qui fabrique des chemins, et que ce monsieur décide de venir avec... Enfin, je ne sais pas si il fait des chemins, M. Duchemin, mais non, admettons que... Et il a décidé de venir avec sa super chemise à rayures. Bon, au-delà du fait que c'est Sceau 2009, il va être un petit peu triste, parce que si vous tournez avec un 5D, vous allez dénaturer sa belle chemise fétiche dans laquelle ils sont si bien, et il est trop content de répondre à des interviews dedans. Alors que si vous tournez avec la Blackmagic 4K, ces rayures seront très jolies et apparaîtront très bien à l'image, et ça, c'est vraiment un gros plus. Et ça veut dire qu'il sera content de votre interview, il sera content de votre travail, il vous payera tout de suite, il vous payera plus, il vous donnera du boulot, et à ce moment-là, super, vous pourrez enfin être content et être super satisfait, et revenir nous voir pour nous prendre d'autres matériels. Voilà, surtout c'est ça. Une des particularités supplémentaires de cette caméra, c'est la Dynamic Range. Qu'est-ce que c'est la Dynamic Range ? C'est la plage dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est la plage dynamique ? C'est une bonne question. Google, Wikipédia, tout ça, tout ça. Grosso modo, c'est la différence entre ce que va pouvoir prendre votre capteur dans les hautes lumières et les basses lumières. Donc, au sein d'un même plan, qu'est-ce qui va être surexposé, mais quand même avec de l'information, et sous-exposé, mais quand même avec de l'information. Le cas typique, c'est cette vidéo-là. Donc là, je me retrouve avec un background qui est très exposé par le soleil. Moi-même, je suis peu exposé étant à l'intérieur, et là, je suis au 5D. Donc, vous voyez que pour avoir une image qui soit à peu près correcte, il faut que je fasse le choix ou bien entre être correctement exposé à l'intérieur, ou bien être correctement exposé à l'extérieur. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'humain. L'humain, il a une plage dynamique qui est énorme, ça lui permet de voir correctement la personne qui est à l'intérieur, et également ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, j'ai l'impression de faire une pub pour l'IAO, tu sais, ça se voit à l'intérieur, ça se ressent... Bref, donc, la Blackmagic Cinema Camera a 12 diaphs d'amplitude dans sa dynamic range. Donc, concrètement, ça veut dire que vous allez avoir des images qui sont correctement exposées à l'intérieur de ces 12 diaphs. Donc, vous pouvez voir sur ces images-là que l'image est quand même beaucoup plus douce avec la Blackmagic Cinema Camera qu'avec un CD ou un DSLR quelconque. Ça, c'est vachement bien. Toutes les images qui peuvent se rapprocher au plus de l'œil humain facilitera la lecture par votre spectateur, et donc inconsciemment, il trouvera l'image plus jolie. Voilà. Parlons maintenant de la définition. Si on reprend ces images de moi, bête de beau gosse, installées lassivement sur l'incalbure d'une porte, on peut regarder en zoomant dans l'image qu'avec le 7D, on a quand même une perte de définition. Donc ça, on va le sentir principalement quand on va regarder sur des très grands écrans, sur une petite vignette sur votre ordinateur, sur une vignette de montage, vous n'en rendrez pas forcément compte. Maintenant, ici, on zoom à 400%. Donc là, forcément, on voit les défauts et les limites du Full HD. Si on passe au 4K, on peut zoomer dans l'image. Et là, c'est quand même bon. Je ne dirais pas que c'est beaucoup plus beau parce que c'est quand même déjà beau. Le sujet est quand même magnifique. Voilà. Pour ce que j'ai à dire. Non, bon bref. Si vous zoomez dans votre image, vous pouvez faire des trucs de dingue. Par exemple, regardez ce plan-là. Voilà, ce monsieur qui se promène dans la rue. Extraordinaire. Donc voilà, on a filmé ça tout à l'heure. Croyez-le ou pas, ce plan est un plan fixe. Vous le voyez en Full HD. Mais j'ai simplement zoomé à 200% dans mon image. Et ça m'a permis ensuite de faire une trajectoire toute bête, voilà, avec première, pour poursuivre ce bonhomme. Ça, c'est extraordinaire pour recadrer dans vos images. Vous pouvez faire des raccords au sein d'un même interview. Vous pouvez zoomer, faire un petit punch, editing, faire un petit coup de zoom. Et ça passe nickel, nickel chrome, personne n'a rien vu. Donc ça, c'est vraiment très, très bien pour ça de tourner en 4K. On aborde vite fait les points négatifs. Je ne sais pas, on en parle, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on en fait ? On en parle concrètement. Non, c'est une bonne caméra, il n'y a rien à dire. Mais elle a quand même des grosses limites. La limite principale, c'est la limite de la batterie. Il lui faut l'équipement, donc voilà, il faut quand même l'équiper un minimum pour qu'elle soit utilisable, voilà, épaulière. Vous voyez que la prise en main, elle n'est vraiment pas facile. Épaulière du son, forcément, parce que le son est vraiment cradé au poulo. Et puis, il n'y a pas de ND intégré, donc forcément, il va falloir rajouter une matbox et des filtres ND. Sachant que, au niveau du shutter, on n'a pas la possibilité de pouvoir monter au millième de shutter. Au maximum, on est au centième, il me semble, ou au cent cinquantième. Donc voilà, on ne peut même pas non plus atténuer la lumière comme ça. Il faut impérativement une matbox et des ND, voilà, c'est le problème. En termes d'ISO, notre problème, les ISO, ça, c'est mal d'en parler. Déjà que la Blackmagic 2,5K, elle n'était pas super bien dotée. Là, on est encore, voilà, encore plus dégueulasse. Concrètement, ce n'est pas une caméra le light du tout. Ce n'est pas une caméra qui convient à toutes vos activités, surtout aux activités nocturnes ou à des activités où vous n'avez pas forcément le contrôle parfait des sources lumineuses. Puisque, en termes d'ISO, on a trois choix. 200 ASA, 400 ASA, 800 ASA, c'est tout. Donc, c'est assez peu. Ça veut dire que concrètement, en basse luminosité, on est vraiment dans les choux. Si on regarde, par exemple, un 5D, jusqu'où il peut monter sans trop brûter. Un 5D Mark III, 3002, ça reste encore clean. Bon, voilà, ce n'est pas parfait comme le serait du 160 ISO. Mais voilà, ça reste assez propre. Vous voyez, briquet, tout va bien. Alors, il y a des petits flickering, vous regardez, derrière, sur les LED de charge des batteries qu'on avait mis sur la table. Mais voilà, ça reste assez propre. Maintenant, si vous passez sur la Blackmagic 4K, on voit qu'il fait tout noir. On est limité à 800 ISO. On a un caillou qui ouvre à 2,8. Parait que sur le 5D, c'est le même config. Mais voilà, là, on est battu. On est battu. Alors, on va me dire, oui, mais ça ne brûte pas. C'est quand même propre. Oui, mais ça ne brûte pas, c'est du 800. 800, c'est la valeur minimale du capteur. Donc, j'espère que ça ne brûte pas quand même à 800. Mais par contre, on ne peut pas monter au-dessus. Donc, ce n'est pas une caméra pour la basse lumière. Mais alors, pas du tout. D'accord ? Et on peut descendre au maximum à 200. Donc, ne soyez pas triste si vous voulez monter dans les tours. Il vous faudra forcément avoir un petit peu de lumière à proximité. Et voilà, vous trimballez de la light et tout. Et il y a un autre point qui est ennuyant avec cette caméra. C'est exactement pareil que pour la Blackmagic 2,5K. C'est leur écran. Alors, ils ont un écran tactile. Wow, super. Mais c'est un putain d'écran qui chope tous les reflets du monde. Et donc, ça veut dire que dès que vous tournez avec un minimum de lumière autour de vous, genre si vous êtes en extérieur, vous êtes con de la voiture, vous ne voyez rien. N'imaginez même pas pouvoir voir le truc. Vous pouvez peut-être bricoler un truc à base d'un drap, d'un t-shirt posé sur la caméra et tout. Enfin, vous pouvez faire un bricolage. Mais un écran supplémentaire est fortement conseillé, voire obligatoire, si vous tournez en extérieur. Voilà. Vous pouvez voir que c'est vraiment, vraiment très moche. Donc, voilà. C'était ma petite review de la caméra à l'heure actuelle. J'attends évidemment l'arrivée du RAW, qui ne serait tardé. Je pense que là, dans les prochaines semaines, prochains mois, ça y est, on l'aura. Il n'y a pas de problème. Je rappelle que là, pour mars 2014, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de RAW. Mais la caméra vient juste de commencer à être livrée. Donc là, c'est tout neuf. On ne va pas non plus leur demander non plus la Lune. Mais on l'attend. Ça, à mon avis, ça va changer la donne pour avoir du RAW 4K. Et sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne caméra. Vraiment, une très bonne image. Elle n'est pas adaptée à tous les types de tournage, malheureusement. Voilà, c'est pas... C'est pas aussi maniable qu'un DSLR. Par contre, la résolution est complètement folle. Donc, on met en 4K. Alors, c'est pas vraiment du 4K. C'est de l'Ultra HD. Mais bon, qui va se plaindre. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous appeler si vous avez des commentaires ou voulez faire des essais de la caméra. Ce sera avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.